... A 60 ans, le travail, c'est plus forcément la santé. Je ne suis jamais malade, moi, je n'ai pas les moyens. Des enfants, non merci, ça coûte trop cher et je ne pourrais plus travailler. Des médicaments, ils font un prix pour les étudiants ? Un toit sur la tête, ça ne serait pas du luxe. Aujourd'hui, on ne peut plus admettre d'être livré à soi-même face aux risques de la vie. Pouvoir prendre sa retraite à temps. Disposer d'aides financières face aux charges familiales. De l'assurance chômage quand on est privé de travail. Des minimas sociaux quand on n'a plus d'assurance chômage. Et de soins quand on ne va pas bien. C'est ça, la protection sociale. Elle désigne en fait l'ensemble des dispositifs qui permettent à chacun de faire face aux risques majeurs de l'existence et à leurs conséquences financières. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces dispositifs sont basés sur la solidarité entre salariés et retraités, entre malades et bien portants, entre avec et sans emploi, entre avec ou sans charge de famille. Bref, à un moment donné, entre ceux qui sont exposés à ces risques et ceux qui n'y sont pas, ou pas encore exposés. C'est ainsi que tout au long de notre vie, nous sommes protégés. Et nous sommes tous les acteurs de cette solidarité. Après tout, c'est normal, naturel, c'est une question de dignité humaine, de droit, c'est même dans la Constitution. Non, ce n'est ni normal, ni naturel. Il a fallu lutter pour obtenir ces droits et ces moyens d'être protégés. Lutter et résister. Car c'est de la résistance que nous vient le pôle dominant de notre système de protection sociale. Nous sommes presque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France, dans un pays ruiné par quatre années d'occupation. Et c'est pourtant de ces ruines que surgira la sécurité sociale. Qu'est-ce qui change exactement ? Le programme du Conseil National de la Résistance propose alors un plan complet visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Il prévoit également une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Ah mais c'est pas trop tôt ! C'est ça le grand changement. Un système de couverture sociale qui va s'étendre à l'ensemble de la population, basé sur une vraie solidarité collective et géré avec la participation des salariés. Mais depuis quelques décennies, machine arrière. Alors évidemment, une question s'impose. Pourquoi aujourd'hui, alors que la France est bien plus riche qu'elle ne l'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, n'est-elle plus capable d'assurer un même niveau de protection sociale, voire de l'améliorer ? Mais parce que... C'est la crise ! La crise est plus souvent un alibi qu'une cause. Hier comme aujourd'hui, les voix des détenteurs des pouvoirs économiques et financiers n'ont jamais manqué pour décrier les avancées sociales, agiter les menaces qu'elles représenteraient sur notre économie, et surtout sur leurs profits. Pourtant, ce qui était dénoncé hier comme impossible, irresponsable et dangereux, a non seulement pu être mis en place par un rapport de force, mais a constitué une source de richesse pour l'ensemble de la société. Car si la protection sociale est le meilleur rempart à la peur des lendemains, elle est aussi un moyen de réduire les inégalités et de garantir la cohésion sociale. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit suivant ses besoins. Et comme elle assure le maintien du pouvoir d'achat de chacun face aux aléas de la vie, elle participe également à la croissance économique. Au final, la protection sociale est donc tout autant nécessaire à la bonne santé de l'individu qu'à celle du pays. Alors pourquoi ces discours qui assimilent les cotisations sociales à un coût ou à une charge pour les entreprises ? En fait, les cotisations sociales ne pèsent pas tant sur la compétitivité des entreprises que sur le niveau de leurs profits. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. N'oublions pas que l'ensemble des cotisations consacrées à la sécurité sociale est le fruit du travail. Ah bon, et les charges patronales alors ? Qu'elles soient patronales ou salariales, toutes les cotisations sociales désignent ce qu'on appelle le salaire socialisé. C'est-à-dire la part de notre rémunération qui est mise au pot commun pour que n'importe lequel d'entre nous puisse être protégé. Le problème aujourd'hui, c'est la baisse de cette contribution. En cause, le chômage qui fait diminuer le nombre des cotisants, les bas salaires et les exonérations de cotisations patronales. Pour compenser cette baisse des recettes, les impôts sur les ménages prennent le relais et payent à la place des entreprises. Faute de quoi, les prestations sociales disparaissent. Dans l'un ou l'autre cas, le pouvoir d'achat des ménages diminue. Et là, pour eux, c'est vraiment la crise. Notre protection sociale et son financement doivent donc continuer à être liés au travail. C'est le travail qui est créateur de richesses. Et la protection sociale fait partie de ces richesses. C'est pourquoi son financement et son amélioration ne peuvent faire l'économie d'une politique de lutte contre le chômage et d'amélioration des salaires. On ne peut pas, c'est la crise. Non seulement on peut, mais face à cette crise, la protection sociale fait partie des solutions. L'améliorer, c'est redonner de la dignité humaine. Mais c'est aussi faire avancer d'un même pas le progrès économique et social. C'est un choix de société. Une question de rapport de force pour une meilleure répartition des richesses. La protection sociale, c'est notre argent. C'est un investissement pour notre avenir. Et notre avenir, c'est à nous d'en décider. C'est un investissement pour notre avenir. C'est parti !